Hello Youtube, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau crash test sur le maquillage de Nabila. Oui oui, alors quand j'ai vu qu'elle allait sortir sa marque de make-up, je me suis dit, hum, là ça sent le crash test, on va voir ce que ça donne. J'ai eu trop envie de commander pour voir vraiment ce que ça vaut parce que pour le coup, j'ai pas cherché, je vous avoue, d'avis ou quoi. Pour le moment, j'ai vraiment juste fait ma commande, j'ai reçu mes trucs et j'ai pas été voir les avis plus loin. Donc je sais pas du tout ce que les gens en pensent pour l'instant. Avant de commencer, petites infos à savoir, donc les rouges à lèvres comme ça, liquides à l'unité, coûtent 16€. Il y a aussi des packs en fait de 2 qui sont en 29 il me semble, ou peut-être d'autres packs encore. Je vous avoue que j'ai pas regardé plus loin parce que moi ce qui m'intéressait c'était juste les rouges à lèvres comme ça à l'unité. C'est cruelty free, donc c'est pas testé sur les animaux, par contre c'est pas vegan parce qu'il me semble qu'il y a de la cire d'abeille dedans. Donc au niveau du packaging, je pense que vous avez peut-être entendu ou pas, d'ailleurs je ne sais pas. Je sais que moi j'ai vu ça assez tard quand j'ai commencé à faire mes petites recherches. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avis concernant les packagings, comme quoi ce serait grandement on va dire inspiré de Nars. Voilà déjà le logo qui est donc NAB Cosmetics. Bon c'est pas un rouge à lèvres liquide mais on peut voir le logo. Donc du coup Nars ressemble à ça et donc NAB Cosmetics ressemble à ça. Donc bon c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ça ne se ressemble pas, voilà. Ensuite au niveau du rouge à lèvres en lui-même, donc j'ai rien ouvert encore, tout est encore fermé. Donc voilà, c'est assez carré tout ça. Mais maintenant si on écarte cette ressemblance etc, si on regarde juste le packaging, bah écoutez j'aime bien, moi j'aime bien ce qui est assez simple, assez sobre tout ça. Ce qui est cool aussi c'est que vous avez la couleur directement sur le carton là, sur tout le côté. Donc au moins on peut bien voir à quoi la couleur ressemble. Donc bah écoutez on va commencer de la plus claire à la plus foncée, comme ça je vais me démaquiller à chaque fois entre temps. Et la dernière couleur je la laisserai sur les lèvres jusqu'à ce soir et je vous ferai un petit point ce soir pour vous montrer l'évolution. Je vais donc commencer par la première teinte, c'est la teinte 02 Espiègle. Alors déjà au niveau, ouais bon là c'est vrai qu'il y a quand même une plus grande différence, là c'est beaucoup plus clair que dans le tube. Bon ça dépend aussi comment on le met à la lumière, là c'est déjà plus ressemblant. Au niveau de l'odeur maintenant, je m'attends à un truc assez... Ah oui d'accord, je ne m'attendais pas du tout à cette odeur là. Ça me rappelle grave le parfum vanille de Yves Rocher, je ne sais pas pourquoi le truc qui vient en tête tout de suite. Mais vraiment, je trouve que ça sent la vanille à fond. Déjà au niveau de la texture, c'est un petit peu mousseux, ça me rappelle un petit peu les soft mattely cream ou ce genre de rouge à lèvres un petit peu avec cette texture mousse, ni trop épaisse ni trop liquide. Ça me rappelle vraiment ce genre de rouge à lèvres ou les NYX lingerie par exemple. C'est vraiment ça, donc moi perso j'aime bien, ça s'étale bien. Au niveau du confort, bah écoutez là il est déjà sec et j'ai l'impression qu'il est déjà... Ouais il est déjà sec et sans transfert, je vais faire le test tout de suite. Bah écoutez, il n'y a rien du tout. Ça a séché très très vite, là je viens de le mettre, donc ça c'est cool. Et pour l'instant, bah écoutez, j'ai pas de sensation de tiraillement ou quoi que ce soit, ça a l'air très confortable. Donc ça c'est chouette. Par contre, petit truc que j'aime un peu moins, c'est l'embout qui est dur en fait. La mousse n'est pas très épaisse dessus et je trouve qu'on a l'impression de s'appliquer un peu le rouge à lèvres avec le bâton ici directement. Vous voyez, il n'y a pas trop de souplesse dans l'embout. C'est très rigide, très dur et je ne suis pas forcément fan de ça. Maintenant, au niveau de la couleur, j'aime beaucoup ce nude-là, il est très 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 joli. C'est un petit nude un petit peu marronné comme ça. Par contre, par rapport au packaging, c'est vrai qu'on s'en éloigne un petit peu. C'est quand même très rose bébé là-dessus. Tant mieux quand même parce que cette couleur-là, perso, là-dessus, ça ne me donne pas forcément envie. Tandis que sur les lèvres, c'est mieux. Bah écoutez, première teinte, j'aime bien. On va passer à la deuxième. Et là, je viens de voir un truc très bizarre. Je viens de voir que j'ai une teinte en double. Alors, est-ce que c'est moi qui ai mis deux fois la teinte dans le panier ? C'est très fort probable. Parce que parfois, je fais des boulettes comme ça. Ou ils se sont trompés. Donc, je vais juste vérifier parce que là, j'ai vraiment un gros doute. Je n'ai pas du tout le souvenir d'avoir pris deux fois le même. Bon, bah écoutez, ce n'est pas étonnant. C'est complètement de ma faute. Donc, j'ai pris deux fois cette teinte. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Bon, bah du coup, on passe à une autre teinte. Maintenant, c'est la teinte numéro 4, Rebelle. Elle a l'air un peu plus orangée. Celle-là, même carrément plus orangée. Donc, on va voir ce que ça donne. Je pense que sur les lèvres, comme ça fonce un peu plus, à mon avis, ce sera pas mal foncé quand même. Bon, au niveau de l'odeur, c'est toujours pareil. Alors, cette deuxième teinte, j'aime beaucoup, beaucoup. Comme dit, c'est quand même plus orangée. Je pense que ça se voit. Mais pour une couleur un peu d'automne, comme ça, avec un make-up d'automne, je trouve ça très joli. Et même pour toute l'année. Mais écoutez, j'aime bien la couleur. Au niveau du rendu, c'est vraiment pareil que l'autre. Il n'y a pas de fissures ou de trucs comme ça. Parfois, au centre des lèvres, quand ça sèche, quand les rouges à lèvres sont un peu trop mat, trop pas séchant, ça casse au niveau du centre. Là, ça ne le fait pas pour le moment. J'essaye. Mais non, ça ne casse pas. Et c'est très confortable, encore une fois. J'ai vraiment l'impression de ne rien avoir du tout, du tout sur les lèvres. Très bonne surprise pour l'instant. Avant, maintenant, ce que ça va donner jusqu'à ce soir. Je vais laisser le dernier. Et on verra bien. Mais écoutez, pour l'instant, ça me fait penser au rendu sur les lèvres des Lime Crime. Mais à la texture des NYX. Ce qui n'est pas du tout pareil. Parce que les NYX, je trouve que sur la journée, ils ont tendance un petit peu à s'émietter. Donc celui-là, c'est le numéro 6 qui s'appelle Audacieuse. Et donc, c'est un rouge, rouge foncé apparemment. Je ne me souviens plus de la couleur exacte. Alors, wow, il a l'air super joli ce rouge. Vraiment. Bon, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas pouvoir faire un truc plus symétrique que ça. En plus, je n'ai pas mis de crayon avant. Donc, ce n'est pas grave. Ça fera l'affaire. Alors, au niveau de la couleur, déjà, c'est un très très beau rouge. Assez froid. J'ai l'impression qu'il y a des tons un peu bleutés à l'intérieur. C'est le genre de rouge qui rend les dents assez blanches. Et je préfère ces rouges-là que les rouges plutôt orangés, personnellement. Donc, j'aime beaucoup la couleur. C'est un très très joli rouge. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est que je le trouve uniforme sur les lèvres. Bon, c'est vrai que je me suis un petit peu foirée niveau symétrie sur les côtés. Mais ce n'est pas grave. De près, je le vois. Il n'y a pas de pâté, vous savez, plus foncé, plus clair selon les endroits. Et pourtant, j'ai les lèvres assez sèches quand même sur la lèvre du bas. Et on ne voit pas du tout. Je vais me rapprocher de plus près. Mais vous voyez, c'est uniforme, quoi. Il n'y a pas de pâté ou quoi, des endroits plus clairs, plus foncés. Et plus le rouge à lèvres est foncé, plus ça a tendance à le faire, ce truc-là. Donc, écoutez, pour l'instant, c'est plutôt prometteur. Pareil, ça ne colle pas du tout. Et pour l'instant, il n'y a pas de... Ça craquelle pas, ça ne fait pas de miettes, quoi que ce soit. Mais à voir maintenant comment ça va évoluer jusqu'à ce soir. Là, il est 11h30, donc du matin. Je vais manger là tout à l'heure, boire, faire ma life tout simplement. Et je vous retrouve, je pense, soit cet après-midi et ce soir. Ou juste ce soir, je verrai comment ça évolue et ce que j'ai à vous montrer tout simplement. Bon, les gars, on se retrouve beaucoup plus tard. Il est maintenant 19h20, tout pile. Et donc, voilà à quoi il ressemble. Donc, je vais tout de suite me regarder parce que je vous avoue que je n'ai même pas regardé à quoi ressemble le rouge à lèvres. Bah, franchement, ça va, hein. Je m'attendais à vraiment pire. J'ai offert un zoom pour vous montrer. Donc, voilà ce que ça donne de près. On peut voir que sur le centre, que ce soit en haut ou en bas, ça s'est un petit peu enlevé. C'est moins intense. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pour tous les rouges à lèvres liquides. Quand tu manges, tu bois, etc. Ça s'enlève toujours au centre. Mais sur le reste, ça n'a pas bougé. Ça ne s'est pas émietté. Le truc cool aussi, c'est que sur les bords, ça n'a pas du tout débordé. J'ai des rouges à lèvres liquides comme ça qui filent un petit peu. Vous savez, sur les bords, ça ne reste pas net. Et là, très honnêtement, je trouve que ça va. Et donc, j'en arrive à la fin de mon petit crash test. Et donc, je vais conclure avec le bilan, mon impression sur NAB Cosmetics, la marque de make-up de Nabila. Donc, déjà, comme je vous ai dit, moi, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre parce que je n'ai pas lu d'avis avant de commander rien du tout. Et j'ai appris la nouvelle, je pense, un peu hors tard parce que Nabila, je la suis, mais sans plus quoi. Donc, je n'ai pas vu tout de suite qu'elle allait sortir une marque, etc. Et quand je l'ai su, je me suis dit, là, vraiment, ça m'intrigue. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Donc, très honnêtement, vous l'avez vu sur l'ensemble, je suis plutôt surprise dans le bon sens. Il y a juste, selon moi, un défaut. En fait, c'est l'applicateur que je ne trouve pas confortable. Je ne trouve pas qu'il soit plus asséchant que d'autres marques. Très honnêtement, je vous parlais de Lime Crime, par exemple. Je trouve que c'est pareil. De toute façon, ce genre de rouge à lèvres liquides, personnellement, je n'en ai jamais trop eu qui n'était pas asséchant. Enfin, je trouve que ça ne va pas ensemble. Même s'il est asséchant, je n'ai pas eu de miettes. Ça ne s'est pas émietté. Ça ne s'est pas cassé comme ça au centre. Parfois, ça fait des stris, vous savez. Là, je n'ai eu aucun souci. Ça s'est juste enlevé au centre, comme d'autres rouges à lèvres liquides que j'ai de grande marque ou petit prix ou peu importe. C'est exactement la même chose. Mais sinon, rien d'autre à signaler. Après, ce n'est pas du petit prix. C'est quand même 16 euros un rouge à lèvres liquides. Mais c'est loin d'être hors de prix non plus. C'est un peu l'entre-deux, on va dire ça comme ça. Bon, après, les packagings, je n'ai pas envie de dire que ça fait cheap. Mais ça ne fait pas non plus... Voilà, ce n'est pas comparable à un Ars. Maintenant, si je prends l'exemple d'un Ars, ce n'est pas comparable. Mais si maintenant, je compare à Makeup Revolution ou d'autres marques petit prix, ça se rapproche plus de ça. Donc, après avoir avec le prix 16 euros, j'espère que ce crash test vous aura plu. Moi, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre comme d'hab sur les réseaux. à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos, mes crash tests, tout ça vous plaisent. Ça me ferait super plaisir et je vous fais des bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501